bonsoir ou bonjour mes petites étoiles me voici pour un nouveau partage en cette soirée de réveillon de la saint sylvestre en la veille du nouvel an de 2022 en cette dernière soirée de 2021 me voici pour un nouveau partage avec tous vos anges avec tous vos cadeaux que vous m'avez envoyé pour noël j'ai vraiment voulu vous mettre à l'honneur j'ai l'impression que vous êtes avec moi je vous sens je sens votre énergie ce soir je réveillonne seul avec nessie et boivite ma petite tortue ma petite chienne donc voilà je voulais vraiment vous faire un petit coucou en cette soirée peut-être que tu réveillons seul tout comme moi ce soir alors sache que tu n'es pas seul je suis avec toi par la pensée par l'énergie et par cette vidéo voilà donc je trouve ça super beau tous ces anges que vous m'avez envoyé ces bougies c'est cette déco cet amour voilà je voulais vraiment vous en faire partager et vous mettre à l'honneur aujourd'hui allez c'est parti on va commencer par purifier les énergies de chez toi et de chez moi avec mon bol tibétain c'est parti voilà mes petites étoiles regardez j'ai mis vos bracelets que vous m'avez envoyé pour noël a votre bague voilà je vous ai vraiment j'ai je me suis entouré de votre énergie j'avais envie d'être avec vous regardez j'ai mis aussi ton ton magnifique chapelet que tu as réalisé pour moi que tu as fait bénir caroline du québec merci je sais que cette cette croix te tient à coeur c'était à quelqu'un de ta famille et à ta grand mère ou à ta mère je ne sais plus en tous les cas je crois que c'est à mamie je te mets à l'honneur aujourd'hui en cette vidéo je te remercie caroline vraiment du plus profond de mon coeur et j'ai commencé à lire cette nuit le livre que tu m'as offert et franchement c'est super voilà je te remercie infiniment je vous remercie mes petites étoiles d'être fidèle d'être avec moi chaque jour chaque moment que je partage avec vous de m'envoyer tout cet amour merci pour cette année que l'on a traversé ensemble main dans la main énergie mutuelle parce que voilà on est une constellation donc tous ces petits moments de joie de rire de pleurs de d'émotions que l'on a partagé pendant un an jusqu'à ce soir ce 31 décembre et ben voilà je voulais vraiment vous mettre à l'honneur et vous dire que je suis avec vous tous les jours je pense à vous j'ai été prié pour vous tout à l'heure à l'église j'ai prié maman marie et jésus j'ai demandé à ce que tous vos souhaits toutes vos prières soient exaucées et je sais qu'elles vont être exaucées voilà donc encore merci pour cette année de partage et d'amour qu'on a traversé ensemble et on va on s'apprête à passer en 2022 ensemble main dans la main voilà donc je vais commencer par prendre l'oracle angélique pour voir quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne aujourd'hui il ya une voiture qui est passée très vite dans la rue c'est limité à 30 tu devais être au moins à 70 donc il ya quelque chose qui arrive très rapidement sans vous l'attendiez déjà c'est un message pour vous ce que j'entends c'est qu'il ya une voiture qui va arriver très vite quelqu'un qui a envie de d'arriver vite ou qui est en retard et qui va se dépêcher si vous êtes en retard ce soir faites attention n'allez pas trop vite sur la route si vous buvez et bas surtout restez sur place ou alors faites vous conduire par quelqu'un qui ne boit pas c'est pas la peine d'avoir un accident ce soir prenez soin de vous surtout il ya bien une voiture là qui passe devant la maison qui fait des coups de frein qui va vite enfin voilà il ya quelqu'un qui veut se faire remarquer donc on va prendre l'oracle angélique pour voir qu'elle est l'ange ou l'archange qui nous accompagne en ce réveillon de la saint sylvestre il ya une carte qui s'est retourné et c'est l'ange du jeu plaisir humour et enthousiasme bon il ya quelqu'un qui va vous amener de l'an de l'humour qui va vous faire rire il ya les anges veulent jouer avec vous aujourd'hui veut être en votre compagnie on est entouré par les anges regardez tous ces anges que vous m'avez envoyé ils sont là ça fait travailler mon enfant intérieur et le vôtre quand j'ai fait la déco voilà en tous les cas j'ai pris plaisir à faire cette décoration pour vous ce soir en cette nuit de saint sylvestre et je sens qu'il ya quelqu'un qui est très enthousiaste là qui a envie de vous voir qui a envie de vous parler alors on va regarder quelqu'un qui aime jouer avec vous qui aime vous faire rire alors les énergies avec les rebelles sacrées déjà je vais mettre l'ange du jeu sur le petit chevalet qui est prévu pour cet effet je vais le mettre là derrière mon joli ange qui qui change de couleur là cette lampe qui est magnifique que tu m'as offert ma petite étoile mes petites étoiles voilà alors on va voir un petit peu les énergies de cette soirée de réveillon les prochains jours comment l'année va terminer comment l'année va commencer allez ouf il ya une carte qui est tombée on a fait des fêtes de beaux rêves carte 19 donc là je ressens que cette nuit cette nuit de passage en 2022 vous allez faire des beaux rêves vous allez regarder l'énergie de la terre gaïa comment ça brille comment c'est en train de transmuter il ya un grand changement avec ce passage aujourd'hui vous allez sentir que l'énergie de la terre gaïa de toute la planète terre est en train de transmuter en train d'évoluer en train de grandir en train de changer il va y avoir vraiment de jolis rêves qui vont se réaliser en ce soir ce soir de réveillon ou en ce premier jour de l'année on va voir ensemble qu'est ce qu'on veut vous passer comme message allez alors pour cela je me suis offert alors comme vous pouvez constater j'ai mis une robe rose je suis toute rose vêtue j'ai mis mon joli bracelet que mes petites étoiles m'ont confectionné en quartz rose donc on va voir la vie en rose aujourd'hui tiens il ya une bougie qui vient de s'éteindre donc il ya quelque chose qui se termine aujourd'hui ce soir un nouveau un chapitre qui se termine et il va y avoir un nouveau chapitre qui va s'ouvrir d'accord donc il ya vraiment des nouvelles énergies qui arrivent bon j'étais en train de vous dire je perds le fil de mon histoire je me suis offert regarder ce joli oracle rose le tarolus tout en rose et doré il m'a appelé je les reçus aujourd'hui donc on va pouvoir faire une guidance avec j'ai vraiment voulu faire une déco dans la dans le rose parce que j'aime le rose et parce que c'est la couleur aussi de l'amour et de voir la vie en rose c'est plus sympa quand même pour commencer l'année alors il ya une carte qui était restée dans le paquet dans la boîte et je la récupère c'est le 10 le 10 d'épée avec une chouette regardez il ya quelqu'un qui a beaucoup d'intuition qui est un don là qui qui ressent les choses et qui a la clé là la clé dans votre coeur vous avez la clé à l'intérieur de vous il ya une solution qui arrive bon allez c'est parti regardez le dos des cartes c'est magnifique tout en rose moi qui aime le rose je me suis fait les ongles avec le vernis que vous m'avez offert mes petites étoiles je vous ai mis à l'honneur aujourd'hui regardez j'ai mis du rose tout en rose allez c'est parti on va voir quels sont les messages que l'on veut vous faire passer je vais descendre mon téléphone pour vous puissiez voir la carte avec ma boule de cristal mes petits anges voilà j'espère que ça va pas tomber cette fois et mon joli chapelet que caroline du québec m'a réalisé encore merci caroline ça m'a vraiment touché et cette nuit j'étais avec toi avec tes énergies j'ai lu le livre enfin j'ai commencé à lire et c'est très très intéressant et j'ai appris beaucoup de choses donc je te remercie et je pourrais les communiquer à mes petites étoiles toutes ces choses que j'ai appris allez c'est parti tous les êtres de lumière les anges merci de me passer des messages une carte qui est tombée pour ce soir pour mes petites étoiles s'il vous plaît tous les êtres de lumière les anges merci de me passer des messages précis 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 si cette carte veut venir hop alors déjà j'ai pris trois cartes on va voir un petit peu qu'est ce qu'on veut vous dire on a le 6 de coupe d'accord on a la roue de fortune j'ai ma bague qui s'accroche ma jolie bague que vous m'avez offerte merci et on a le 9 de bâton bon moi ce que je ressens c'est que là j'ai quelqu'un c'est le 6 de coupe j'ai deux chats là qui font qu'un c'est à dire que ces deux âmes sont en fait qu'une âme coupée en deux je ressens que ces deux personnes peut-être se tournent la tête ne veulent pas sont dans le déni peut-être des sentiments ne veulent pas assumer des sentiments j'ai deux deux comment dire deux mentales deux personnes qui pensent chacun de leur côté mais qui sont réunis par le coeur qui ne font qu'un d'accord on vous parle d'un grand changement là un grand grand changement avec la roue de fortune j'ai la sensation que il y a beaucoup de choses qui vont changer durant cette nuit de réveillon j'ai le 9 de bâton là on a la passion on a les flammes de l'amour c'est vraiment ça vous brûle de l'intérieur je ressens quelqu'un qui est qui qui est fou amoureux de quelqu'un d'autre et qui peut-être se retient ce soir qui ils se font un peu la tête ils se boudent ils se boudent et pourtant ils sont reliés par le coeur leur coeur ne fait qu'un je ressens que là les choses ont bougé parce que la passion est trop forte l'amour brûle en eux l'amour brûle en eux le saint-esprit est là aussi vous avez l'oiseau au dessus et puis le soleil à l'intérieur de cette passion de cet amour brûlant vous avez le soleil donc c'est vraiment le bonheur donc il ya un grand changement par rapport à ces deux à ces deux âmes qui ne font qu'une ça peut parler dames soeurs ça peut parler de flammes jumelles ça peut parler dames jumelles en tous les cas deux personnes qui sont reliées par le coeur qui ne font qu'un ou on vous dit que il ya un retour ou un grand changement quelque chose qui va basculer pour un amour brûlant du bonheur ok allez on va voir on va continuer s'il vous plaît tous les êtres de lumière les anges merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo alors je sais pas ce que vous avez prévu à manger dites moi en commentaire moi j'aime bien c'est mon côté gourmande qu'est ce que vous avez prévu à manger ce soir moi j'ai prévu des moules farcis j'adore ça au four bon je me suis pas pris la tête j'ai fait comme le réveillon de noël y'a plus qu'à mettre au four et puis je sais même plus que je me suis acheté enfin pas mal de petites choses à manger bon je vais pas trop manger source que je suis toute seule je garderai pour demain avec ma fille et voilà donc la mademoiselle est en train de se préparer pendant que je vous fais ce tirage je dois l'emmener chez ses copines et puis moi je rentre pour passer le réveillon avec messie et brigitte allez s'il vous plaît tous les êtres de lumière les anges merci de me passer des messages ou il ya quelqu'un avec le 8 le 8 d'épée là quelqu'un qui vous ressent regardez quelqu'un qui a le troisième oeil là qui est connecté à vous qui 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 communique avec vous par la télépathie qui vous ressent qui vous envoie des messages par télépathie ce soir quelqu'un qui pense fort à vous quelqu'un qui peut-être à la tête dure et qui ne veut pas qui en train de se retenir là je sais pas si cette personne va oser vous envoyer ses voeux on va voir ensuite on a regardé allez s'il vous plaît tous les mètres de lumière les anges merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo oui on a quelqu'un là on a le vendu c'est quelqu'un qui qui est pris au piège ou qui est qui est comment dire qui est bloqué ou qui retenu qui est peut-être engagé qui est peut-être marié ou qui est peut-être dans l'impossibilité de de d'être avec vous ce soir d'accord mais j'ai la roue la roue de la fortune avec le pendu donc j'ai l'impression que il y a quelque chose qui va basculer par rapport à cette situation qui l'empêchait d'être avec vous alors on va regarder parce que il ya quand même les feux de l'amour là il ya vraiment la flamme alors on peut vraiment parler de flammes jumelles de personnes deux âmes de coeur qui ne font qu'un on a le 7 de bâton j'ai quelqu'un qui qui est vraiment retenu ce soir qui aimerait mieux être avec vous et qui est loin de vous je ressens que ça le ça le ronge de l'intérieur cette personne pense à vous et aimerait être à vos côtés alors on va regarder tous les êtres de lumière les anges merci on me dit que c'est quelqu'un qui est cadet commande des obligations familiales et qui en fait aurait aimé être avec vous mais qui est par la pensée qui est vraiment qui pense fortement à vous vraiment mais cette personne est retenue et à des des obligations cette personne est obligée d'être loin de vous ce soir c'est pas ce qu'elle aimerait c'est à contre coeur moi je ressens que ça contre coeur et puis on a le 10 de pentacle donc il ya vraiment je dirais un grand amour qui va grandir entre vous il ya quelqu'un qui va peut-être vous offrir des fleurs ou une fleur qui pense à vous offrir une fleur qui pense vous faire un cadeau qui aimerait vous couvrir de cadeaux c'est un amour qui va grandir d'accord qui va vraiment évoluer après des difficultés alors on va regarder oula super on a on a comment dire on a l'impératrice l'impératrice qui est certainement vous mes petites étoiles d'accord donc il ya bien la réussite pour vous en tous les cas d'accord cette personne pense à vous ça c'est sûr elle pense ça elle a un amour qui demande juste à fleurir aujourd'hui peut-être que cet amour est est retenu est empêché de 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 cette personne est empêché de de venir vers vous quelqu'un l'empêche d'être avec vous on va regarder à super on a le set de coupe donc il ya vraiment là vous ressentez l'amour et vous êtes peut-être très loin l'un de l'autre peut-être à des kilomètres et pourtant vous vous ressentez l'un et l'autre il ya vraiment un amour là vous le ressentez sa vie bras il ya beaucoup d'amour entre entre vous en ça c'est une personne qui va peut-être faire des efforts pour 2022 je ressens que la roue tourne cette personne va vouloir vous montrer son amour elle va faire grandir cet amour et va peut-être prendre soin de vous comme cette fleur une fleur pour qu'elle puisse pousser et grandir et s'épanouir il faut l'arroser donc je dirais que cette personne va vouloir vraiment vraiment prendre soin de vous et vous arrosez vous arrosez de champagne je sais pas je veux pas dire autre chose mais il ya vraiment une une envie de alors là on a regardé on a l'empereur on a l'impératrice et l'empereur donc il ya vraiment le couple là parfait pour moi vous allez vous retrouver en 2022 peut-être qu'il ya un capricorne ascendant capricorne ou signe lunaire capricorne dans cette histoire je ressens cette énergie en tout cas il ya peut-être un je dirais le masculin qui est pas content ce soir voyez il est un peu grognon s'il est avec quelqu'un il va être grognon il a il est peut-être vexé en colère déçu jaloux je ne sais pas mais je ressens que c'est pas la grande joie ce soir voyez je sens que cette personne pense à vous fortement vous êtes relié 1 vous avez beau être séparés physiquement mais par le coeur par les vibrations du coeur vous êtes relié et vous vous ressentez l'un et l'autre d'accord allez ok donc là j'ai quelqu'un qui est peut-être plus jeune que vous c'est le le fripon alors fripon en anglais je crois que j'avais regardé la traduction de pentacle donc c'est vraiment quelqu'un qui a une bonne situation qui a des belles énergies mais qui est un peu plus jeune que vous je dirais qu'il est légèrement ou beaucoup plus jeune que vous ok ou alors c'est vous ou lui qui a qui a un fils il ya un fils dans l'histoire vous vous avez peut-être un fils ou vous c'est peut-être son enfant intérieur on va regarder regarder on a le 3 de coupe donc il ya peut-être aussi une histoire de triangulaire d'accord il ya peut-être un coeur avec trois coupes donc peut-être que il ya bien une histoire là où cette personne n'est pas libre puisqu'on avait le pendu on a le roi de bâton d'accord le roi de bâton qui a son coeur qui brûle pour vous qui pense à vous et puis on a la reine de bâton encore une fois on a un couple donc peut-être que peut-être que cet homme est en couple et marié ou vous en tous les cas il ya peut-être même quatre personnes dans cette histoire peut-être de couple ce qui est sûr est ce que je ressens c'est qu'il va y avoir un grand changement pour 2022 alors moi je ressens un couple là qui n'est pas heureux c'est pas vous c'est plutôt la tierce là cet homme est avec une tierce et cette tierce n'est pas heureux ni lui mais ils sont ensemble pour le financier pour le matériel pour parce qu'ils ont des des engagements des crédits ensemble des choses comme ça peut-être même un enfant s'il vous plaît tous les êtres de lumière c'est bon à la tempérance et lyrofante bon de cas deux arcanes majeures donc là on a vraiment des bonnes cartes on a la tempérance donc ce qui veut dire que si vous êtes en non communication qu'en ce moment il ya des disputes ou des tensions vous allez avoir une réconciliation vous allez parler vous allez vous reparler vous allez communiquer et dans la tempérance donc toujours dans les belles énergies d'accord il va y avoir des pardons il va y avoir des réconciliations et de la communication cette personne veut vous parler veut communiquer et veut que ça s'apaise il ya eu des tensions il ya eu du j'ai l'impression que vous vous boudez que vous parlez pas mais là on me dit qu'il va y avoir de la communication les anges vont faire en sorte d'arranger de vous aider à communiquer et d'arranger un peu cette situation on a aussi lyrofante donc on a vraiment quelqu'un qui est croyant qui à la fois quelqu'un qui a un don on a un masculin qui a qui croit aux anges et qui 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 se tourne ce soir vers dieu qui se tourne vers les anges et qui prie beaucoup pour pour vous pour votre amour un homme qui espère beaucoup de 2022 avec vous cet homme à espoir a beaucoup d'espoir pour cette nouvelle année espère en tous les cas vous voir où vous revoir alors on y va s'il vous plaît tous les êtres de lumière les anges merci on a le neuf de bâton neuf de bâton j'ai quelqu'un qui qui est prêt à tout affronter tous les à se battre pour vous voyez peut-être qu'il ya aussi sur un oiseau donc ça parle de communication quelqu'un qui est prêt à affronter affronter les obstacles les doutes les peurs allez s'il vous plaît on a le 10 de coupe là il ya vraiment un amour fusionnel regardez il va y avoir du charnel il y a une énergie de kundalini entre vous ça monte c'est très très fort en ce qui se passe entre vous c'est la tentation c'est la passion c'est torrida c'est torrida on a le le 5 de pentacle donc on vous dit que cet amour va évoluer va grandir regardez que cette échelle vous avez à gros progresser vers un amour fusionnel c'est vraiment des belles cartes c'est un amour qui qui est amené à progresser à grandir cette personne a beaucoup de désir pour vous et vous aussi là on vous dit qu'il va vous tendre la main il va vous prendre la main il a envie de se déclarer à vous il a envie de vous demander votre main il a envie de vivre avec vous il a envie de se marier avec vous il a envie d'engagement puis on a le monde le monde c'est peut-être quelqu'un qui a des origines étrangères qui vit dans un autre pays qui voyage beaucoup pour son pays qui travaille avec l'international en tous les cas il y a le triomphe il y a le triomphe sur cet amour et en plus on a l'étoile l'étoile ma petite étoile donc il y a vraiment la réussite il y a le grand bonheur qui arrive pour 2022 pour vous sur cet amour il y aura beaucoup d'émotions d'accord on a la lune donc là il y a la nouvelle lune qui arrive dimanche ça va être une lune qui va vraiment faire bouger les choses pour cet amour qui va vous allez avoir beaucoup d'émotions l'un et l'autre beaucoup de pensées mais on a le 8 de bâton on vous dit que c'est un amour infini avec le 8 là c'est infini regardez vous allez aussi de votre côté vous allez bien vous êtes sur votre licorne vous vous laissez guider par le Saint-Esprit vous laissez porter par l'univers vous allez l'un vers l'autre vous êtes amené à rejoindre cette personne pour 2022 avec le 4 de coupe regardez ces deux signes qui s'entrelacent c'est magnifique c'est magnifique il va y avoir quelque chose de magnifique en 2022 entre vous d'accord donc gardez espoir je vais vous prendre aussi une carte de l'oracle de vie que j'ai acheté pour la chaîne que j'ai reçu aussi aujourd'hui l'oracle de vie d'andrea louis illustré de par marie poirier et c'est un bel oracle très bel oracle alors on va regarder un petit peu je vais vous tirer une carte sur ce coffret là on va voir un petit peu ce qu'on veut vous dire hop juste une carte allez s'il vous plaît tous les êtres de lumière les anges merci je vais me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo s'il vous plaît je regarde l'heure parce qu'il faut que j'emmène ma fille alors il y a quelqu'un là qui vous tourne le dos en effet c'était toxique il y a quelqu'un de toxique qui se met en qui qui il ya des énergies toxiques alors je ne sais pas qui c'est est-ce que c'est la tierce est ce que les énergies toxiques qui ont fait que vous avez pris chacun vous vous êtes tourné le dos alors qu'est ce qu'on vous dit blessure de rejet bon ok alors je dirais que ça ça a mal tourné parce que cette personne avait peur du rejet elle a elle a une blessure de rejet vous ou lui que vous devez guérir parce que cette blessure de rejet peut être toxique pour votre relation cette personne en fait vous rejette avant d'être rejeté c'est ce que j'entends cette personne elle a tellement peur de de revivre cette blessure que cette blessure se réveille elle n'est pas encore elle est encore à vivre cette blessure elle n'est pas encore guérir donc il ya eu un rejet par rapport à quelque chose de toxique par rapport à on va regarder il ya eu un rejet à cause d'une blessure de de rejet qui était toxique quelqu'un qui était que toxique alors qu'est ce qu'on vous dit mais on vous dit qu'il y a la compréhension vous le comprenez vous allez vous comprendre vous êtes amenés enfin à parler à vous comprendre parce qu'aujourd'hui peut-être que vous ne vous comprenez pas parce que vous ne dialoguez pas d'où la tempérance et qu'il va falloir apprendre à communiquer d'accord et on vous dit en dos de deck persévérance donc il faut persévérer dans cette relation ne lâchez rien ok j'ai la carte 28 la carte 13 la carte 36 et la carte 33 persévérance 33 l'énergie christique magnifique bon allez je vais tirer une carte également qu'est ce que j'avais comme oracle que j'ai oublié j'en ai un autre il est où il est là alors j'ai pris aussi un nouvel oracle le voyage sacré donc on va voir qu'est ce que cette cette histoire d'amour va vous amener quel est le voyage avec cette personne comment ça va cheminer c'est un oracle de chéril yambraque rose allez on va regarder très beau coffret très belles illustrations voilà allez on va prendre une seule carte s'il vous plaît tous les êtres de lumière les anges merci de me passer un message précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo j'aimerais une seule carte s'il vous plaît les anges allez une carte pour mes petites étoiles pour avoir la tendance l'énergie de cette relation pour 2022 s'il vous plaît allez s'il vous plaît une carte bon je vais aller la chercher parce que sinon explorer de nouveaux territoires voyages voyages de Skota explorer de nouveaux territoires et ce qui est incroyable c'est que je vous ai tiré la carte tout à l'heure la carte 33 on vous disait persévérance et là c'est encore la carte 33 explorer de nouveaux territoires il y a peut-être une énergie égyptienne j'entends là il y a le Nil avec les bateaux Isis etc peut-être qu'il y a des origines égyptiennes ou que vous aviez une vie antérieure ensemble en Égypte en tous les cas on vous dit que vous allez explorer de nouveaux territoires vous allez sortir de votre zone de confort avec cette personne cette personne va vous faire voyager cette personne aime voyager et peut-être a des origines étrangères ou égyptiennes en tous les cas vous êtes amené à explorer ensemble de nouveaux terrains de nouveaux territoires d'expérimenter ensemble une autre façon de voir les choses d'une autre façon de parler une autre façon de communiquer de s'exprimer j'entends et je dirais que vous allez retrouver une sorte de de plénitude et de paix dans cette relation en tout cas j'ai quelqu'un qui pense très fort à vous ce soir pendant le réveillon vous êtes connectés tous les deux sachez que vous êtes connectés et je vais vous prendre une carte d'un oracle que j'ai acheté aussi pour la chaîne l'offrande naturelle au divin voilà c'est des oracles assez doux que j'ai choisi pour ce soir et en dos de cartes elles sont magnifiques ces cartes regardez un peu l'illustration le dos des cartes c'est Ganesh et alors moi aujourd'hui j'avais envie de rose pour le nouvel an regardez la tranche c'est d'un joli rose métallique comme ça c'est magnifique alors on va voir qu'est-ce qu'on vous dit à travers cet oracle allez s'il vous plaît tous les êtres de lumière les anges merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo ce soir s'il vous plaît une seule carte un message s'il vous plaît qui tombe toute seule j'aimerais s'il vous plaît mes guides une carte pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo s'il vous plaît hop voilà ça c'est tombé je vais prendre celles qui sont tombées il y en a trois on vous dit patience fais preuve de patience encore un peu de patience il va falloir que tu aies de la patience dans cette relation on te dit qu'elle a perfectionnisme le perfectionnisme donc ça va être parfait entre vous très bientôt et on a la carte positivité donc ça va être positif pour 2022 ensemble je vais vous lire ces trois cartes parce que je les trouve magnifiques et ce qui est marqué dessus j'adore alors je vais prendre une gorgée d'eau voilà alors patience si on a un problème et qu'on l'entente d'ignorer depuis longtemps choisir de l'accepter peut nous apprendre quelque chose je dois laisser les choses telles qu'elles sont pour le moment aide-moi à me détendre et à me dire qu'il y aura une solution à tout souvent le changement suit de près donc c'est vraiment un très très beau message on te dit que là il faut être patient il faut laisser ce problème qui te tracasse ce qui te tracasse il faut vraiment se détendre il va y avoir une solution et souvent le changement et la solution arrive au moment où on ne s'y attend pas donc lâche prise patience en tout cas après on parle de perfectionnisme donc on te dit que ça va être parfait tu es parfaite et il est parfait on est très libérateur il est très libérateur de se donner la permission de faire des erreurs c'est une source de créativité et de changement permets-moi divin de faire autant d'erreurs que nécessaire libère-moi de la prison du perfectionnisme alors oui cette personne a fait des erreurs tu as fait des erreurs mais tout le monde a le droit de faire des erreurs les erreurs ça aide à grandir et à changer d'accord on me dit que ces erreurs étaient nécessaires dans le parcours et la progression de la relation et cette carte va te libérer du perfectionnisme que tu as je suis perfectionniste tu es perfectionniste on aime faire les choses parfaitement mais on te dit qu'il faut te libérer de ça et on va t'aider à te libérer de ça aujourd'hui à cet instant même d'accord ensuite on te dit ne t'inquiète pas parce qu'il y a de la positivité qui arrive ça va être positif regardez ces deux oiseaux qui se regardent qui se regardent dans les yeux là de loin mais qui se cherchent et qui se regardent et qui sont connectés ça parle de communication sinon si l'on est reconnaissant ne serait-ce que pour une chose cela nous ramène à la lumière je t'en prie Seigneur aide-moi à toujours éprouver de la gratitude pour quelque chose même toute petite même dans les moments les plus difficiles reste positif et trouve et cherche tout ce qu'il y a de positif dans chaque événement d'accord là on va t'aider à rester positif à être moins perfectionnisme à attendre quelque chose de moins parfait mais et tu vas avoir de la patience bon super je vais te passer un message de Jésus et de Marie pour terminer ce soir c'est une guidance voilà voilà je vais prendre un message de Maman Marie pour commencer Maman Marie un message pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo s'il vous plaît allez s'il vous plaît un message pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo enthousiasme c'est marrant parce qu'on a l'enthousiasme avec l'ange du jeu et Marie te dit reste enthousiaste tu vas être enthousiaste il y a quelqu'un d'enthousiaste reste dans l'enthousiasme la direction à suivre est précisément celle qui me passionne le plus je vous parlais de passion donc écoute ton coeur et la bonne direction c'est la passion c'est le coeur bon quelqu'un qui a envie qui a de l'enthousiasme là de changer d'avancer vers vous allez Jésus s'il vous plaît un message pour mes petites étoiles s'il vous plaît ne vous inquiétez donc ne vous inquiétez ne vous inquiétez donc pas du lendemain car le lendemain aura soin de lui-même bon il ne faut pas vous inquiéter du lendemain il ne faut pas vous inquiéter pour demain il ne faut pas s'inquiéter pour 2022 parce que tout va bien se passer d'accord tout va bien se passer et Jésus est là pour te rassurer ce soir voilà ne t'inquiète pas du lendemain pense à aujourd'hui vive l'instant présent libère-toi de toutes ces blessures et toute cette peur que tu as même si les choses ne sont pas parfait et si tu n'es pas parfait ce n'est pas grave tu vas voir qu'en 2022 ça va aller tout va bien se passer voilà mes petites étoiles j'espère que cette vidéo t'a plu vous a plu c'était un petit moment pour vous un petit moment pour nous c'était un partage pour pas que tu sois tout seul pour le réveillon je suis avec toi je suis par les pensées avec toi je t'envoie toute mon énergie d'amour je t'aime je t'aime je t'aime je t'envoie plein 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 d'énergie d'amour plein de bisous plein de câlins plein d'énergie positive pour cette nouvelle année cette fin d'année 2020 et cette nouvelle année 2022 je t'envoie plein d'énergie positive et plein d'amour que t'en années ce qui arrive soit rempli de surprises divines et d'amour voilà n'hésite pas à liker partager commenter cette vidéo ça me fera extrêmement plaisir je te remercie n'hésite pas à t'abonner à cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications pour que tu saches quand est-ce que je mets un nouveau contenu je te remercie encore pour toute cette année qu'on a passé ensemble main dans la main connecté nos hommes sont connectés en tous les cas merci 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 prenez soin de vous et n'oubliez pas que je vous aime et que la personne la plus importante dans votre vie c'est vous pensez à vous avant toute chose et puis reposez-vous aussi en cette fin d'année et début d'année je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour un nouveau contenu je vous aime au revoir mes petites étoiles à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?